Mesdames et Messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver d'élection au Agadougou, au Burkina Faso, où les pourparlers entre les autorités du Mali et les groupes armés rebelles se poursuivent. L'émissaire du président de la République par intérim, Thébile Ndramé, est accompagné de quelques officiers supérieurs pour trouver un accord visant à redéployer rapidement par la voie du dialogue les forces armées de sécurité du Mali Akidal. Le but est d'organiser des élections crédibles sur l'ensemble du territoire national. Les discussions se poursuivent encore ce soir. Nous retrouvons nos envahis spéciaux à Ouaga, Ibrahim Traoré et Thédier Kamara. Toujours pas d'accord final entre la délégation gouvernementale et les groupes rebelles du Nord. Les tractations se poursuivent loin des caméras et des micros entre un hôtel de la ville et le centre des conférences de Ouaga. Toute la journée, la délégation gouvernementale conduite par Thébile Ndramé a eu plusieurs tête-à-tête et quelques réunions en apartheid avec notamment la médiation burkinabé, le représentant de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies, de la France, de la Suisse, Jean Paz. Ce qui a conduit à une première réunion des experts militaires composée essentiellement d'officiers maliens, de l'amnissement, de l'amnissement et de l'opération servale. Ils discutent des modalités de redéploiement rapide et sans condition de l'armée Akidal. Les objectifs du processus qui est en cours à Ouagadougou, c'est la restauration de la souveraineté du Mali sur la totalité du territoire national. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté en cela. C'est ça l'engagement très ferme du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble de la nation malienne. Donc, faire en sorte que le drapeau malien flotte sur Kidal comme il flotte à Sikaso, à Nioro du Sahel et partout au Mali. A ce jour, il y a une acceptation de principe du désarmement et du cantonnement des groupes armés. Mais le projet de l'accord soumis aux différentes parties propose une amnistie aux rebelles qui ont commis des atrocités dans le nord du pays. Sur ce point, l'émissaire du président de la République par intérim précise que le gouvernement est catégorique. L'État malien n'accordera aucune prime à l'impunité rassurée Blendramé. C'est une question qui doit être réglée à un autre niveau et non au cours de ces pourparlers, ajoute-t-il. Sur demande de la délégation gouvernementale, tous les autres groupes armés du nord ont été invités à Ouagadougou par la médiation Burkinabé. Il s'agit à terme de trouver ensemble un accord global qui respecte l'unité et la souveraineté nationale, ainsi que la forme laïque et républicaine de l'État malien. Bref, à ce stade de pourparlers, les violences s'accordent progressivement et les uns et les autres s'attendent à un document final qui sera accepté par tous les Maliens.